Voici le guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'éliminer des adversaires depuis les airs. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est tout simplement de mettre un mec en PLS. Quand il est en PLS, là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement sauter. Et pendant que vous êtes en train de sauter, vous essayez de le finir. Voilà, comme ceci. Très important, vous devez l'éliminer. Donc, il ne doit pas être en PLS quand vous faites l'élimination. Ensuite, la deuxième solution, si vraiment la première solution ne fonctionne pas, c'est de mettre un mec en PLS, toujours pour avoir plus facile. Donc là, je vais en chercher un. Ok, donc là, j'ai réussi à trouver un adversaire. Je l'ai mis en PLS. Ce que vous allez devoir faire, si la première solution ne fonctionne pas, c'est tout simplement créer deux rampes de hauteur. Et ensuite, de sauter. Et pendant votre chute, là, vous essayez de le terminer. Là, ça n'a pas fonctionné. Il lui reste encore de la vie. On va réessayer. Ok, donc il est juste devant moi. Donc là, je saute et je lui inflige des dégâts quand je suis en train de tomber. Logiquement, vous serez dans les airs et logiquement, ça devrait fonctionner. Après, peut-être que si vous utilisez le grappin comme ça, je pense que vous ne pouvez pas attaquer en même temps. Ah, si, vous pouvez attaquer en même temps. Peut-être qu'avec le grappin, ça peut fonctionner aussi. Vous prenez de la hauteur, comme ça. Comme vous n'avez pas de dégâts de chute, c'est peut-être une bonne idée. Et vous infligez des dégâts aux adversaires pour essayer de les éliminer. Dès que vous aurez réussi à éliminer trois adversaires en étant dans les airs, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter plusieurs gares. Donc, les gares, c'est tout simplement ceci. Comme vous voyez, là, il y a une horloge. Donc, ça indique bien que c'est une petite gare. Il y a des rails juste devant. Il y a un petit haut-parleur juste là. Voilà, on voit très bien que c'est une gare. Donc, moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est tout simplement de rester sur le train. Voilà, comme ceci, vous allez sur le train. Et ensuite, logiquement, comme vous allez passer dans toutes les gares avec le train, dès que vous aurez visité cinq gares, vous aurez terminé le défi. Alors, si ça ne fonctionne pas, vous serez peut-être obligé de descendre du train, rentrer dans la gare, faire un petit tour, la visiter, comme ça. Ensuite, vous remontez le train et vous attendez tout simplement d'arriver dans une autre gare pour visiter cinq gares au total. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en étant sur des bâtiments. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir obligatoirement monter sur des bâtiments. Faites très attention de ne pas être dans un bâtiment, mais bien sur le bâtiment. Et ensuite, quand vous êtes sur le bâtiment, là, vous infligez des dégâts aux adversaires. Et dès que vous aurez réussi à infliger 500 de dégâts aux adversaires, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire des structures ou des objets. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir détruire 100 objets ou 100 structures. Donc, des objets, c'est tout simplement, par exemple, des caisses, comme il y a devant moi, des tonneaux, des chaises, des tables, etc. Tout ce que vous allez pouvoir casser, c'est compris comme des objets. Ou alors, vous pouvez aussi détruire les murs. Alors, je ne sais pas si c'est compris comme une structure ou un objet, mais ça fonctionnera aussi. À la limite, vous pouvez même vous-même construire des structures et ensuite les détruire. Logiquement, ça devrait valider le défi aussi. Dès que vous aurez réussi à détruire 100 objets ou 100 structures, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de ramasser des armes laissées par des adversaires à des lieux dits différents. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans des lieux dits. Les lieux dits, c'est tout simplement le nom des villes que vous voyez sur la map. Par exemple, les Ampiadza, Ruinette Rills, etc. Tous les noms de villes que vous voyez écrits sur la map, ce sont des lieux dits. Ensuite, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est d'obtenir 5 armes dans 5 lieux dits différents. Là, vous cherchez des adversaires. Là, je n'en ai pas devant moi, par contre. Ah si, c'est bon, j'en ai trouvé un. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement éliminer un adversaire et ensuite obtenir son arme. Dès que vous aurez obtenu l'arme en question de l'adversaire, vous la récupérez par terre. Là, vous allez devoir trouver un autre lieu dit dans la map et faire la même chose, éliminer un adversaire et récupérer une arme. Dès que vous aurez récupéré 5 armes, enfin une arme, dans 5 lieux dits différents, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le dernier défi va vous demander d'atterrir sur le train et d'éliminer un adversaire avant d'en descendre. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver le train qui est indiqué par ce logo-là. Ensuite, quand vous avez trouvé le train, il faudra absolument monter, enfin même atterrir dessus directement et ensuite, vous allez devoir éliminer un adversaire sans descendre du train. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'aller le plus vite possible sur le train, ensuite de trouver une arme directement, ici normalement dans les caches. Ok, là j'ai une arme et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre un adversaire. Bien évidemment, ne descendez pas du train. Là, je vais tout simplement monter sur le train et je vais chercher après un adversaire. Si maintenant, vous voyez un adversaire sur la route et que vous le tuez et qu'il n'est pas sur le train, ça fonctionnera aussi. Ok, donc là, il y a un adversaire qui est monté sur le train, donc ça tombe bien. Dès que vous aurez réussi à éliminer un adversaire sans descendre du train et en ayant atterri sur le train, là, vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL